RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par... Donier Cheouch. Bonjour. De l'arinite allergique à la crise d'asthme, les allergies respiratoires du printemps peuvent s'avérer très gênantes. Le point sur les allergies printanières et l'asthme, avec le professeur Semia Sartout-Jouini, qui est présidente de la Société tunisienne d'autorhinolaryngologie. Bonjour, professeur. Bonjour, Donia. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et puis avec nous, le professeur Mejet Béji, président de l'Association tunisienne de formation continue en allergologie, responsable scientifique de la Fédération Anaforkal Internationale. Bonjour, professeur Béji. Bonjour, Donia. Merci. Alors, merci à tous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, mars, avril, mai, le pollen est là, les allergies sont là. Pour vous dire la vérité, c'est un sujet qui m'a été demandé par des auditeurs, de nombreuses personnes, qui sont là, entre les conjonctivites, entre les rhinites allergiques, on va y venir. Alors, tout d'abord, les allergies, brièvement. C'est quoi une allergie, professeur Béji ? Alors, une allergie, c'est en fait une réaction exagérée de l'organisme à l'environnement. L'allergie, on va prendre un exemple très simple, quelqu'un qui achète un chat, prend un chat et il va se sensibiliser au chat, développer une allergie au chat, il va faire des anticorps contre ce chat et quand il va être en contact avec ce chat, il va avoir une réaction allergique, une réaction de défense quand c'est le chat, c'est en général une réaction respiratoire ou bien une réaction cutanée. D'accord, c'est-à-dire que c'est les défenses du corps qui réagissent de façon pas normale, qui surréagissent, on va dire. Voilà, c'est en fait quelque chose qui est étranger à l'organisme et auquel on va réagir comme une forme de rejet et qui va se manifester de façon exagérée. Est-ce qu'on est allergique ou est-ce qu'on devient allergique ? Alors, on n'est pas allergique, on est atopique. Alors, c'est quoi atopique ? C'est quelqu'un qui a la faculté de développer des allergies plus tard. Ça veut dire qu'une personne née atopique, elle n'a pas d'allergie. Pourquoi on ne n'est pas allergique ? Parce que l'allergie se développe après un premier contact. On ne peut pas être né en Tunisie, vivre toute sa vie en Tunisie et être allergique à l'ours polaire. D'accord. Ce n'est pas possible. A moins que d'aller tous les jours au zoo. Donc, il faut se sensibiliser à quelque chose, il faut être en contact avec cette chose-là. Après, on va développer des anticorps, ce qu'on appelle des IGE, contre cette chose-là. Et on va faire les réactions allergiques. D'accord. Professeur Semya Sartoud, est-ce qu'il existe différents types d'allergies ? Oui, en effet. Déjà, il y a l'allergie respiratoire, c'est-à-dire qu'on est allergique au pollen, par exemple. Donc, la rhinite pollinique ou l'asthme pollinique. Il y a l'allergie également médicamenteuse. Il y a l'allergie alimentaire, donc dû à des allergènes alimentaires. Par exemple, chez le petit enfant, on connaît l'allergie au lait de vache. Et il y a l'allergie cutanée, à la suite d'une piqûre de guette, par exemple, on développe une réaction allergique. Et donc, c'est l'organisme qui reconnaît, en fait, des substances inoffensives avec lesquelles nous vivons, comme des corps étrangers. Et il va produire des anticorps contre cette substance de l'environnement. Alors, vous le disiez à l'instant, professeur Béjé, on ne va pas naître allergique. Mais il y a quand même une prédisposition génétique, j'imagine, à l'apparition des allergies. Oui, on connaît des familles d'allergiques. Mais ce n'est pas héréditaire. Ce n'est pas une transmission héréditaire avec les gènes, mais c'est des familles d'allergies. Alors, je voudrais dire une chose, que maintenant, on parle beaucoup moins d'allergies. On parle plus d'hypersensibilité, qui est le terme scientifique. Nous sommes au printemps. Et au printemps, il semble qu'il y aurait une recrudescence des allergies. Alors, tout d'abord, des allergies au printemps, mais pourquoi ? En fait, les allergies sont toute l'année. Il y a des allergies toute l'année. Mais il y a des saisons où on fait plus d'allergies que d'autres. Alors, la saison, parce qu'il y a énormément d'allergies qui sont en rapport avec les pollens. Et les pollens qui sont anémophiles, donc qui sont transportées par le vent, eux sont allergisants. Et au printemps, il y a énormément d'arbres et de fleurs qui fleurissent. Et c'est là où le pollen va se répartir. Et on connaît les saisons polliniques. Donc, on a ce qu'on appelle un calendrier pollinique. On sait qu'au mois d'avril, il y a l'olivier qui va fleurir. À notre mois, il y a d'autres choses. Et cliniquement, il y a des patients qui sont, par exemple, allergiques à un certain pollen. On sait pertinemment qu'à partir du 15 mars, ils vont commencer à avoir une petite gêne. Alors, la saison des allergies, c'est vrai que c'est le printemps. Mais on peut faire des allergies toute l'année, bien sûr, parce qu'il y a d'autres plantes qui fleurissent en d'autres périodes. Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler de prévalence ? Est-ce qu'on aurait quelques chiffres concernant les allergies respiratoires, printanières ? On a des prévalences. On estime qu'environ 20 à 30 % de la population présente des allergies. Et l'OMS vient de dire récemment qu'en 2050, 50 % de la population mondiale développera des allergies. Pourquoi ? Parce qu'on s'empélise de plus en plus, parce qu'il y a un mélange important. Alors, on n'a pas des chiffres spécifiques à la Tunisie. Mais on sait, par exemple, qu'en Tunisie, on a une prévalence de l'asthme d'environ 4 à 7 % et une prévalence de l'allergie d'environ 20 %. Alors, on parle beaucoup des allergènes, professeur Sachtout. Les allergènes respiratoires, quels sont-ils ? En fait, c'est les pneumoallergènes qu'on appelle également. C'est les pollens, dont vient d'en parler professeur Béji. Et les pollens des arbres, des plantes, des herbacées. Il y a également les fanères d'animaux. Il y a également les blagues. Et surtout, les poussières de maison, qu'on appelait avant poussières de maison. C'est les acariens. Et ça, ça donnerait plutôt des manifestations allergiques per annuel. On n'est plus dans le saisonnier, mais c'est plutôt des manifestations allergiques per annuel. Qui sont là tout au long de l'année, tout comme pour les poils de chat ou bien le tabac, j'imagine. Il n'y a pas vraiment une allergie au tabac. Donc, il y a plus une intolérance. Il peut y avoir une allergie réelle au tabac, mais elle doit être relativement rare. Mais bon, alors les personnes qui disent « Moi, je suis allergique au tabac », c'est surtout une intolérance au tabac parce qu'il est irritatif, essentiellement. Comment vous allez connaître le coupable de l'allergie ? Alors, on a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, c'est l'interrogatoire. Quand on va interroger le patient, il va nous dire « Alors moi, j'ai acquis dernièrement un chat et chaque fois que je joue avec mon chat, j'ai les yeux qui coulent, je ne cesse pas d'éternuer, ça va mal et tout. » Là, c'est une allergie évidente. Après, l'interrogatoire, de façon générale, c'est la période où est développée l'allergie, la saison, le soir. Si quand il rentre dans son lit, il commence à éternuer, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du lit. Donc là, on va penser, entre autres, aux acariens. Donc ça, c'est la clinique qui est très importante. Il vient de se faire piquer par une abeille et développe une réaction. Donc on sait qu'il y a une hypersensibilité aux immunoptères. On appelle ça donc aux abeilles. Il vient de manger un fruit. Il a la lèvre qui gonfle. Donc là, c'est clair. Donc ça, c'est l'interrogatoire, la chose la plus importante. Après, on fait ce qu'on appelle des examens complémentaires qui sont essentiellement basés sur ce qu'on appelle les tests cutanés. Ça veut dire qu'on va mettre le sujet en contact avec l'allergène sur la peau et voir la réaction de la peau. Donc c'est un test qui est très fiable, qui est très simple d'exécution, qui n'est pas du tout dangereux au niveau de la peau. Voir la réaction locale. Et à partir de la réaction locale, on connaît la réaction générale de l'individu. Alors comment vont se manifester ces allergies respiratoires printanières ? Comme on a dit, respiratoires. Donc ça va être essentiellement le nez et les branches et parfois les yeux. La personne va d'abord avoir les yeux qui piquent, le nez qui gratte, un écoulement nasal ou une obstruction nasale et la toux. Parfois, il y a une irritation au niveau de la gorge. Il va avoir envie de se gratter la gorge. Donc il y a un son qui l'émet, qui est assez caractéristique, qui permet de voir que c'est des manifestations respiratoires. Alors ces manifestations respiratoires, ce n'est pas toujours de l'allergie. Bien sûr, ça peut être autre chose. Mais c'est là que le rôle du médecin, soit l'ORL ou le pneumologue, qui va le prendre en charge et ainsi de voir qu'est-ce qui correspond à l'allergie et qu'est-ce qui correspond à une autre pathologie éventuellement. D'accord. Donc professeur Semya Sartout, si j'ai bien compris, globalement, les allergies respiratoires vont prendre plusieurs formes. La rhinite allergique, quand c'est le nez qui va couler. Vous avez parlé de l'asthme allergique et puis les yeux, donc une conjonctivite, on va appeler ça comme ça, allergique. Est-ce qu'on pourrait commencer par les rhinites allergiques ? C'est ce qu'on appelle aussi les rhumes des foins, c'est ça ? Oui, effectivement. Le rhume des foins correspond à la polynose. Autrement dit, c'est la rhinite allergique due au pollen. Et il faut savoir que dans ces manifestations respiratoires allergiques, c'est le nez qui est au centre parce que, comme vous le connaissez, le nez a un rôle de filtre. Et donc il va capter l'air ambiant, l'humidifier, le réchauffer et surtout enlever les substances étrangères et tout particulièrement les allergènes. Et donc quelqu'un qui est allergique, qui a été déjà sensibilisé à un allergène et qui est donc préparé à manifester un symptôme d'allergie, va automatiquement avoir une rhinite allergique. Il faut savoir que cette rhinite allergique, nous, les ORL, nous la rassemblons sous le terme, sous un score qu'on appelle le pario. Et pourquoi le pario ? Pour que l'ORL qui intervient et qui voit le patient n'oublie pas un symptôme. Et P, c'est pour le pruride, donc les démangeaisons. Le A, c'est pour l'anosmie, pour voir s'il a un trouble de l'odorat qui pourrait être en rapport avec cette manifestation. Le R, c'est la rhinorée ou l'écoulement. L'écoulement nasal. Voilà, l'écoulement nasal. E, c'est l'éternuement. Et O, c'est l'obstruction nasal due à l'inflammation et donc à l'hypertrophie de la muqueuse nasale. D'accord. Et on n'oublie jamais les symptômes des voies respiratoires basses parce qu'une manifestation respiratoire allergique ne se limite pas au nez, mais va descendre dans les voies respiratoires basses et donc entraîner un as. Ou pour monter aux yeux avec leur conjonctivite, vous le disiez tout à l'heure, on va y revenir. La conjonctivite fait partie intégrante de la rhinite. On parle plus de rhinoconjonctivite que de rhinite tout court parce que le nez et l'œil ont en commun anatomiquement des structures et surtout qu'il y a un réflexe qui, lui, est plutôt stimulé pour donner des manifestations oculaires. Et donc, c'est des démangeaisants chez les petits, l'armoyement, une rougeur conjonctivale. Et donc, tout ça, c'est des manifestations de conjonctivite allergique. Il paraît qu'en 30 ans, la fréquence a doublé en ce qui concerne les rhinites allergiques, les rhumes des foins ou les polynoses, comme vous voulez les appeler. On estime aujourd'hui qu'elles touchent 10 à 15 % des habitants des pays industrialisés. C'est vrai, professeur Bégi ? Oui, tout à fait. Ça ne cesse d'augmenter. Alors, 10 à 15 %, c'est énorme quand même parce que ça veut dire que moi, quand je suis à la faculté, quand j'ai 10 étudiants, il y en a déjà 2, peut-être, qui ont une rhinite allergique. D'accord. Qui ont une allergie. Donc, c'est vraiment les maladies les plus fréquentes. Donc, je ne vais pas dire que c'est le mal du siècle parce que c'est une maladie qui est rarement grave mais qui peut être très grave. On en parlera tout à l'heure, peut-être, mais c'est une maladie très fréquente qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut soigner parce qu'elle est évolutive. Ça veut commencer par une simple rhinite et se terminer par un asthme sévère. Tout à fait. Donc, il est important de prendre en charge, de diagnostiquer et de prendre les mesures d'hygiène, de traitement adéquat pour diminuer le maximum de développer cette maladie. Et de connaître le coupable de l'allergie, vous parliez tout à l'heure justement parmi les facteurs favorisants, il y a de nombreux allergènes. On a dit le pollen, les acariens, les blattes. Est-ce que c'est vrai que chez les enfants, ces allergies peuvent être liées à des allergènes alimentaires ? Ah oui, chez les enfants et chez aussi les adultes. Et parfois, les allergies alimentaires sont très handicapantes parce qu'après, on a un rythme de vie asocial. On ne peut plus sortir, on ne peut plus manger. Alors, ce qui est dangereux, c'est ce qu'on appelle les allergènes cachés. C'est dans les aliments préparés où il y a le risque d'allergènes cachés. Donc, c'est pour ça qu'il est obligatoire que sur un aliment préparé, il y ait tout ce qui le compose de façon très claire, bien écrite et nette. Par exemple, on va parler d'un allergène alimentaire très fréquent et qui peut être très dangereux, c'est l'arachide. Oui. Les cacahuètes. Alors, il y a plein, plein de gâteaux, plein de préparations qui contiennent de l'arachide. Et si la personne est allergique à l'arachide, il peut aller dans une soirée ou peut aller au supermarché acheter un aliment, prendre cet aliment et il peut en mourir parce qu'il ne savait pas qu'il y avait de l'arachide à l'intérieur. Alors, chez nous, par exemple, en Tunisie, on a des gens qui sont allergiques aux graines de sésame et puis les graines de sésame sont très utilisées dans la pâtisserie. Alors, il y a des personnes qui viennent et qui ne peuvent plus prendre de pâtisserie parce qu'ils doivent savoir, être sûrs qu'il n'y a pas de sésame. Pas seulement les pâtisseries, parfois le pain. Le pain, on met des graines de sésame dessus. Donc, les allergies alimentaires. Alors, chez l'enfant, elles sont fréquentes, plus fréquentes et le problème, c'est que la personne tend à se sensibiliser chaque fois à de nouveaux aliments. Et puis, il y a ce qu'on appelle des allergies croisées. Ça veut dire qu'on est allergique à la pomme, par exemple, et à l'arbre qui est le bouleau. C'est des allergies croisées. Alors, quand on fait les tests cutanés, on va trouver l'allergie au bouleau et l'enfant va prendre une pomme et paf, faire une crise anaphylactique, une crise sévère d'allergie alors qu'il ne s'est pas sensibilisé à la pomme parce qu'ils contiennent les mêmes allergènes. Et aujourd'hui, on est à l'ère de ce qu'on appelle l'allergologie moléculaire parce qu'avant, on parlait de poussière de maison et la poussière de maison contenait des acariens, contenait les fanaires des animaux domestiques. On ne parle plus de poussière de maison, on parle d'acariens et de fanaires d'animaux. Et maintenant, on parle de protéines en commun, de protéines allergisantes qui se trouvent là et là. L'allergologie a beaucoup évolué ces dernières années. Alors, vous le dites depuis tout à l'heure, c'est une maladie qui peut paraître bénigne, mais il faut faire attention parce que dans l'évolution, dans les complications, eh bien, ça peut dégénérer vers l'asthme et un asthme sévère. Et là encore, j'ai trouvé des chiffres, des études montrent que 80% des asthmatiques présentaient préalablement une rhinite, d'où l'importance de la traiter. Alors, je vais vous poser la question, professeur Sartout, le traitement, la prise en charge, ça va être quoi ? Le traitement de l'allergie va reposer essentiellement déjà sur la rhinite allergique, l'éducation du patient. Il faut lui expliquer qu'il est allergique à tel ou tel au pollen, au graminé. Donc, première chose à faire, c'est l'évixant allergénique. Malheureusement, cet évixant peut ne pas être faisable. Une évixant aux acariens, je vois très mal, même avec les produits actuellement dans les supermarchés d'anti-acaricides, ce n'est pas du tout efficace. Deuxième éventualité, c'est la pharmacothérapie ou autrement dit le traitement médical. Et le traitement médical de la rhinite allergique repose sur les antihistaminiques, qu'on prend, que les gens allergiques connaissent très bien, c'est des molécules qu'on prend le soir parce qu'elles donnent un effet de somnolence. Et surtout, une révolution en rhinologie, essentiellement, c'est la corticothérapie locale. Et la corticothérapie locale, comme on le sait, c'est un effet anti-inflammatoire qui va dégager le nez. Automatiquement, ça va améliorer les symptômes de la rhinite allergique. Troisième volet thérapeutique, c'est l'immunothérapie spécifique et ça reste le seul traitement éthiologique de l'allergie ou de la rhinite allergique. Et c'est le seul qui peut moduler la réponse immunitaire allergique vis-à-vis de ces manifestations. Est-ce qu'on peut éradiquer cette allergie ? Éradiquer, non. Non ? Avec une désensibilisation ? Éradiquer, non. Parce que déjà, on a dit qu'il y a une prédisposition génétique à développer une allergie. Il y a les facteurs environnementaux qui viennent se surajouter pour que l'enfant ou la personne développe des manifestations allergiques. Et donc, dans ces facteurs environnementaux, il y a la pollution, il y a le tabagisme sur lequel je vais insister un peu. C'est surtout le tabagisme passif des parents qui fument à l'intérieur des maisons et qui peuvent faire développer une crise d'asthme chez leurs enfants. Donc, il y a les facteurs environnementaux. Et donc, éradiquer l'allergie, plutôt, c'est la question que vous m'avez posée. Éradiquer, non, pas du tout. Mais on peut moduler la réaction allergique par l'immunothérapie spécifique qui, comme je l'ai dit, reste le seul traitement efficace à l'échelle collective. Professeur Majed Béji, comment vous faites pour différencier, en fait, un rhume d'une rhinite ? Ça se ressemble dans les symptômes. On a le nez qui coule, on est ternu. Alors, le rhume est la rhinite et puis, il y a la bronchite et l'asthme. C'est exactement la même chose. Il y a des patients qui viennent, ils nous disent, moi, je n'arrête pas d'avoir des rhumes. J'ai chaque fois une grippe. Et en fin de compte, ou bien, ils viennent nous dire, je fais tout le temps des bronchites. Alors, la question qu'on va poser tout de suite et qui va un peu nous mettre sur la voie, c'est, est-ce que vous avez de la fièvre quand vous faites ça ou pas ? En général, dans l'allergie, il n'y a pas de fièvre. Il y en a, mais c'est rare. Donc, alors, s'il fait toujours des infections respiratoires hautes ou basses sans fièvre, on se méfie, on se dit, voilà, il y a peut-être un terrain allergique là-dessus et il n'est pas en train de faire des rhumes, mais il fait des poussées de rhinite. Il n'est pas en train de faire des bronchites, mais il y a en train de faire des crises d'asthme. D'accord. La durée aussi. J'imagine que la rhinite allergique, ça va être quelques jours à quelques mois. Alors, justement, il y a l'automédication, il y a des médicaments aussi qui prend, et en général, on va parler de rhinite, il va être exposé à un allergène, il va faire sa rhinite. Après, il n'est plus exposé, il va être soulagé spontanément. Donc, il va aller passer deux jours à la campagne dans un endroit où il est exposé à l'allergène, il va dire, voilà, j'ai fait un rhume, mais en fait, il a fait une réaction allergique, une rhinite. Après, il remonte sur Tunis, il n'est plus en contact avec cet allergène, ça va cesser spontanément. Et c'est la répétition de ces épisodes-là qui va attirer l'attention du médecin et du patient sur le fait que ce n'est pas un simple rhume qui se répète, non, mais il y a quelque chose dessous et on est là pour diagnostiquer. Et même chose, comment vous faites pour différencier entre la conjonctivite allergique, puisqu'on a dit parfois tous les symptômes de la rhinite sont associés à une conjonctivite, et puis par rapport à la conjonctivite virale ? Alors, c'est plus simple là parce que la conjonctivite allergique est rarement isolée. Donc, en général, c'est dans un cadre de rhinite, de nez coulent, la gorge, les oreilles et on n'arrête pas de se gratter les yeux et les yeux sont rouges donc là, c'est facile. Par contre, il y a d'authentiques conjonctivites allergiques isolées et c'est là, en fait, le patient va aller chez l'ophtalmo et l'ophtalmologiste à l'examen va retrouver des signes qui sont en faveur plus du caractère allergique que du caractère viral de la conjonctivite et va le renvoyer chez l'allergologue. Alors là encore, par rapport au traitement, à la prise en charge, le premier traitement, ça va être l'éviction de l'allergène lorsque c'est possible parce que ce n'est pas toujours possible. Et puis, il y a des colires, et certaines personnes, au niveau des yeux, vont mettre des colires de corticoïdes qui sont efficaces mais qui peuvent être très dangereux. Alors ça, c'est la mauvaise réaction, en fait. C'est l'automédication aux corticoïdes pour les yeux. C'est très mauvais parce que d'abord, il faut faire le distinguo entre le fait que ça soit allergique et que ça ne soit pas viral parce que si, malheureusement, c'est une conjonctivite virale et qu'ils mettent des colires, ça va exploser, ça va devenir beaucoup plus grave. Alors, il y a des colires pour la conjonctivite allergique qui sont des colires d'antihistaminiques et puis de médicaments qui modulent l'érection allergique et qui sont tout à fait inoffensifs et qui sont très efficaces. Et puis, il y a le traitement dont a parlé le professeur Sartout, le traitement par voie générale des antihistaminiques qui prévient l'érection allergique et qui permet de soulager et le nez et les yeux et aussi parfois les bronches. Souvent, ça évolue et ça se complique en asthme. Est-ce qu'on peut rappeler en marge de la journée mondiale de l'asthme, qu'est-ce que l'asthme ? Quelques chiffres ? Alors, l'asthme, elle, par contre, c'est une maladie du siècle parce que c'est une maladie qui peut être extrêmement grave. L'asthme, c'est quoi ? C'est une réaction inappropriée des bronches à un allergène dans 80% des cas et puis dans 20% des cas, c'est un asthme intrinsèque qui, lui, est beaucoup plus grave. Mais on va s'arrêter à l'asthme allergique. Oui. L'asthme allergique, il va se manifester comme on a parlé de la rhinite et de la conjonctivite. C'est le contact avec un allergène auquel on est sensibilisé qui va donner cette réaction d'asthme qui va être une réaction inappropriée des bronches qui vont se rétrécir et le sujet va commencer à tousser, à avoir des sifflements dans la poitrine, être très gêné pour respirer. Parfois, il va suffoquer et c'est là qu'il vient consulter. Il consulte rarement d'emblée pour une rhinite à moins qu'elle devienne handicapante. C'est l'obstruction nasale continuelle, c'est la rhinite tous les jours, tous les jours, mais la crise d'asthme, il va directement à l'hôpital, niquer et vont l'emmener, ils vont dire mon enfant est en train de s'étouffer. Et c'est vrai, ce n'est pas une maladie bénigne, mais la rhinite non plus n'est pas une maladie bénigne. Donc l'allergie en général, ce n'est pas une maladie bénigne. Elle est gênante, longtemps, mais elle peut être très grave. Alors dans l'asthme, c'est impressionnant. La majorité des asthmes, c'est des asthmes qui sont modérés, qui ne sont pas graves. Il y a quelques-uns qui sont graves et qui peuvent être handicapants. Est-ce qu'on va traiter pareillement l'asthme quand c'est, une composante génétique et quand c'est une composante allergique ? Est-ce que c'est le même traitement, la même prise en charge ? Non, l'asthme, il y a deux traitements qui vont de pair. Ce qui est important de prendre en considération, on va traiter l'asthme en tant que tel qui est une inflammation chronique des branches en relation avec un allergène ou autre. Et ce traitement répand, comme dans la rhinite d'ailleurs, à des corticoïdes inhalés de façon prolongée et à des médicaments qui ouvrent les branches qu'on appelle des bêta-2, longue durée d'action, des bronchodilatateurs. Ça, c'est le traitement de l'inflammation. Et à côté, on va traiter l'allergie qui est responsable ou qui aggrave l'asthme. Et cette allergie va être traitée par l'éviction, par les antihistaminiques dont on a parlé. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, oui. Et par l'immunothérapie allergénique qu'on appelle communément la désensibilisation qui, comme l'a dit le professeur Satout, est le seul médicament qui permet de guérir... Guérir entre guillemets parce qu'on ne sait pas encore guérir de l'asthme mais on sait en diminuer voire en supprimer les symptômes. Mais pas guérir de la maladie parce que la maladie, en fait, c'est l'atopie. C'est quelqu'un qui a un terrain qui est favorable à des réactions allergiques. Mais on peut faire une immunothérapie spécifique à quelque chose de bien précis. Je vais prendre un exemple le plus simple. C'est l'hypersensibilité aux abeilles, aux piqûres d'abeilles. Et une fois qu'on a fait l'immunothérapie spécifique, le patient ne va plus être gêné quand il est piqué par une gabelle. Donc, il est guéri de son allergie aux abeilles mais n'est pas guéri de son allergie grâce à la désensibilisation. Voilà. D'accord. Mais on le rappelle aussi, en suivant correctement son traitement, l'asthmatique peut aujourd'hui mener une vie normale. Ah oui. Le problème de l'allergie de l'asthme, c'est que c'est une maladie chronique. Et dans toutes les maladies chroniques, si le sujet ne suit pas de façon régulière son traitement, il y a deux volets dans une maladie chronique. Il y a le traitement et puis il y a une hygiène de vie. Chez l'asthmatique, le traitement, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et l'hygiène de vie, c'est s'abstenir de fumer et éviter certains allergènes auxquels il est soumis. Donc, le problème, c'est que quand on a un maladie chronique, on a toujours tendance, quand on va bien, d'arrêter de prendre son traitement. Et ici, comme c'est une maladie chronique, ça rechute. C'est comme pour le diabète ou l'hypertension artérielle. Quand on va bien, on a tendance à arrêter et dès qu'on arrête, on a des complications. Bien. Alors, nous en venons déjà à la fin de cette émission. Alors, j'aimerais vous demander, professeur Sartout, est-ce qu'il existe des précautions, des habitudes à prendre contre les allergies printanières, des mesures préventives en quelque sorte ? Gérer sa polynose est un peu difficile. Mais de toutes les manières, il faut une certaine hygiène à respecter. Et donc, il y a une hygiène de vie tout d'abord et surtout une hygiène nasale. Et c'est quoi l'hygiène nasale ? C'est-à-dire pour diminuer un peu la masse allergénique qui existe dans le nez et donc faire fréquemment des lavages pour diminuer un peu les allergènes qui existent dans le nez. Ça, c'est l'hygiène nasale. Les hygiènes de vie, donc on sait qu'on est allergique à une telle pollen, donc il faut une éviction. Éviter, comme vous l'avez bien dit, c'est un peu difficile, mais de toutes les manières, si on a une polynose, il faut éviter de se balader dans les champs pendant les périodes orageuses, par exemple. Parce que le vent, on sait très bien qu'il transporte les pollens et qu'il peut aggraver les manifestations. Également, on peut porter un masque. Si on veut faire une petite balade en campagne, il peut porter des masques, des lunettes de soleil pour éviter la conjonctivité allergique et donc tout contact avec les allergènes. On peut aussi, il paraît, se laver les cheveux dès qu'on a été justement à la campagne pour éviter que les allergènes se déposent sur l'oreiller. Oui, c'est une des mesures d'hygiène. Mais de toute manière, tout ça, c'est pour diminuer un peu la masse allergénique et donc diminuer les manifestations. Autre mesure préventive, je reviens aussi sur le tabagisme. Tabagisme passif des parents qui peut entretenir les réactions allergiques chez les enfants et il faut bien sûr aérer et dépoussiérer les maisons pour éviter un peu les masses allergéniques. D'autres conseils à l'intention de nos auditeurs ? Professeur Majid Beji ? Moi, le conseil le plus important que je voudrais donner en ce qui concerne l'allergie d'une façon globale, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'allergie. C'est-à-dire, quand on est jeune, quand on a un enfant allergique, il faut qu'il soit pris en charge de façon sérieuse parce que c'est une maladie qui a tendance à s'aggraver au fil du temps et Professeur Sartou était très bien placé pour savoir qu'il y a des patients qui arrivent avec des nez totalement mal en point avec les polyposes nasosunusiennes qui, parfois, sont d'origine allergique et parce que l'allergie n'a pas été prise en charge. Et nous, les pneumologues, nous voyons des enfants ou bien des adultes qui ont un passé de 10-15 ans d'allergie ORL négligée et puis il arrive quand est-ce qu'il consulte la première fois quand il commence à avoir des crises d'asthme. Donc, il est important de savoir qu'il faut traiter l'allergie, il faut prendre en charge parce que si on laisse évoluer, ça va devenir un handicap. Et ça, c'est un message très important que je voudrais passer. Ce n'est pas parce qu'on a que le nez qui coule qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Le nez ne doit pas couler. Si le nez coule tout le temps, c'est qu'il faut aller voir le médecin qui va sûrement faire le nécessaire pour savoir s'il a besoin d'un traitement et puis ça va s'arrêter là ou bien d'un suivi et puis d'un traitement au long cours avec tout ce qu'on avait parlé comme éviction à faire pour que plus tard, il ne développe pas une maladie allergique grave. Autre chose à dire, c'est que l'allergie n'est pas grave mais certaines réactions allergiques sont graves et mortelles. Donc, une fois qu'on a une allergie sévère et qu'on dit au patient il ne faudra plus consommer des arachides ou bien il faudra prendre soin de ne pas faire ça et ça, eh bien, un médicament, par exemple, les personnes qui ont mis un médicament, une reprise du médicament ou une exposition à l'arachide peut entraîner la mort. C'est un message qui est fort, je sais, mais qui est important à aussi savoir. À prendre très au sérieux et d'où l'importance de se faire soigner, on le rappelle, car une allergie ne va pas s'arrêter toute seule. Merci professeur Mejit Beji, je rappelle que vous êtes président de l'Association tunisienne de formation continue en allergologie et responsable scientifique de la Fédération Anaforkale Internationale. Merci à vous professeur Samia Sartout-Jouini, je rappelle que vous êtes présidente de la Société tunisienne d'autorhinolaryngologie. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Lotfi Guedesha pour la prise de sang et surtout, bonne santé à toutes et à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par d'Oniès Seus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...